bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une vidéo qui est la suite de ma vidéo de la pâte de charchura aujourd'hui je vais vous faire la sauce de la pâte de charchura à d'alors la sauce de la pâte de charchura toujours pour toi florence j'espère que tu vas bien et pour toutes les personnes qui veulent apprendre comment on fait charchura bien sûr à ma façon de la recette une heure après courir une amitié de redem que je l'ai appris quand j'étais algé j'ai adoré et voilà je depuis je l'a fait comme je les mangeais algé des narines de bord de l'eau sale j'ai pris un oignon je les mixe et vous pouvez le mixer ou coupé petit l'absence de mamma c'est ce dame n'arrêtent examen d'abstor je prends une marmite je mets l'huile d'olive ou l'huile de végétale je mets mes oignons dans la marmite et je laisse un petit peu caraméliser comme d'habitude c'est mes plats ils sont comme ça là je suis en train de dépulcher tous mes légumes les légumes que je mets dans ma sauce moi je mets des carottes demandent de l'eau d'arrivée et la sou saillée à un remorant aujourd'hui à l'oeuf ou et de ta gorge est mes légumes je mets des carottes des courgettes et des navets des navets et les pois chiches plus les épices le sel les épices vous allez voir comment je vais la préparer et vous allez voir comment je vais la préparer tout à l'heure un pièce et d'ailleurs la sou saillée n'a tabac dd1 bon restez vous allez voir comment je prépare là je préparais mon poulet tous mes ingrédients d'un air dit qu'il est le chargé de mar à l'aïe à zéthlouel d'un ami là quand il est un petit peu caramélisé bon il n'est pas caramélisé mais légèrement un petit peu mijoté un autre mort à l'aïe à zéthlou j'aimais mon poulet d'un autre mort à l'aïe à zéthlou le poulet et je le laisse revenir à ce comme une limite le sal j'ai oublié roi à zéthlouet et je mets du sel un autre parti et j'ai déjà mis le gingembre je mets du gingembre le curcuma le curcuma le poivre noir après les épices c'est des goûts vous mettez ce que vous voulez en épices moi j'ai toujours appris dans ma cuisine je mets tous mes goûts et ce que j'ai bien sûr à la maison aussi des fois il y a des plats que voilà quand j'ai pas d'épices c'est pas la fin du monde je mets des épices que j'ai à la maison c'est question de goût les épices c'est pas la fin du monde obligé les épicines il y a des plats oui mais quand c'est des plats comme ça en sauce moi je mets ce que je veux j'ai beaucoup de d'un an à 10 marie qu'ils aient non ici je coupe tous mes légumes comme vous voyez sur l'image je coupe mes carottes l'oeufs le navet et la courgette mes courgettes dénamie de clen chouya en kina titramates garche la fée en sauce rouge j'aimais un peu de purée de tomate la purée de tomates après si vous voulez la faire blanche vous mettez pas la tomate comme vous voulez c'est juste la tomate que j'y mets en plus en plus moi je vais la faire légèrement rouge pas trop c'est juste pour donner un petit coup un peu de goût d'un autre marat amène je mets de l'eau chaude amène humaine elle m'a remoré qu'il est un aiazé tenait jusqu'à ce que je cache mon poulet là mes pattes sont prêtes j'ai tout coupé d'une à la patine ou d'une mouguette là je vais la mettre cuir à la vapeur à très de marre la patine ou à tôt la patouche chouche à tôt ici je mets un peu de sel pour pour ma courgette et un peu de poivre à d'ailleurs ta courgette et votre mâle chouche à la mêlée chouche à la flèche en fait le sel et et même le poivre ça enlève l'amertume et ce que ça c'est à l'argile et il courgette moi je fais ça après parce que vous voulez de l'inhalie patine ou fournzad mes pâtes sont cuites à la vapeur et après je mettrais de l'huile d'olive ici je mets de l'huile d'olive pour mes pâtes je vais la mettre à la vapeur je l'ai faite deux fois après vous pouvez mettre une fois d'un autre morceau d'il ya atso je mets mes carottes en fait je disais mais pas mis au début je veux pas que mes légumes fondent puis trop voilà c'est pour ça et comme c'est un poulé fermier et il met du temps pour cuir oua il gara de fissin l'huile ou l'huile ou l'huile ou l'huile d'or parce qu'il y a zéte oua na zéhane qui a kondiners qu'il y a zéte n'insah et tu wilga chouiage githewid oua il gara l'huile d'or ça va mettre de l'huile d'or à la juinette et tu wilga chouiage githée voilà j'reajoute menave je rajoute mes courgettes et mes courgettes c'est à la fin comme c'est la cuisson est c'est rapide que j'ai mis à la fin. J'ai mis à la fin, j'ai mis à la fin, j'ai mis à la fin. un peu plus de pote. j'ai pas mis tout, c'était trop. J'ai mis mes poches, le chameau, et je laisse tout le cuir, tous ensemble. la sauce salée cuite je prépare une assiette pour la filmer, pour la prendre en photo, pour vous faire plaisir j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et gros bisous à florence, c'est pour toi ces vidéos et pour toutes les personnes bien sûr qui veulent voir comment je fais ma charchura je vais vous en dire, commentez vous liker dans commentaire ou commentez-vous si vous avez travaillé sur le prix des marques si vous avez été spécifique sur le prix de laiva commentez sur le abonner, commentez-les, commentez, commentez-les, pour les emprisoner Je vous remercie de ce que je faisais, parce que j'ai travaillé avec les vidéos et j'ai travaillé avec beaucoup de vidéos. Je vais continuer à faire la vidéo et la vidéo. Si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. C'est avec plaisir, quand je peux. D'ici là, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me fait plaisir et ça me fait très très plaisir de vous lire. Je vous embrasse et je vous fais des gros gros bisous. Et à continuer, à vous abonner, à vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501